Salut à tous et à tous, c'est Hammer d'Historia Games pour vous présenter sa nouvelle chronique, l'histoire en moins de 5 minutes. Cette vidéo aujourd'hui portera sur la campagne d'Autriche en 1805 menée par Napoléon Ier contre la 3ème coalition. Le 25 mars 1802, la France et l'Angleterre signent le traité d'Amien qui au final n'avait apporté qu'une petite trêve de moins d'un an. Car en mai 1803, la guerre éclate de nouveau. Napoléon a réuni environ 200 000 hommes au camp de Boulogne dans l'optique d'envahir l'Angleterre. Ces derniers paniqués, ils ont donc envoyé des sommes d'argent considérables pour la création d'une nouvelle coalition contre la France. La coalition réunit les factions suivantes, l'Autriche, la Suède et la Russie. A ce même moment, Napoléon propose aux Prussiens le Hanovre. C'est alors que la vie de la Prusse devient controversée entre rejoindre la guerre contre la France et un nouveau territoire. Au sud de l'Hexagone, à Toulon, l'escadre navale française augmente avec les navires alliés espagnols. Villeneuve a pour but d'entraîner Nelson aux Antilles, puis revenir vers Brest pour aider au débarquement français. En août 1805, le général Mack, en charge de l'armée autrichienne, fait marche sur la Bavière puis la Bas d'Ottenberg. Et les Russes se regroupent autour de Vienne. Quand l'empereur a pris la nouvelle, il décida de déporter la grande armée en direction de la capitale autrichienne, car il ne pouvait laisser une nouvelle fois un ennemi de la France si proche de ses frontières. De plus, il était son nouvel de l'amiral Villeneuve. Le 29 août 1805, la grande armée quitte Boulogne. Quelques cinq jours plus tard, l'avant-garde est au bord du Rhin et est rejoint par le reste de l'armée un mois plus tard. Lors de la bataille d'Ulm et Elchingen, Napoléon et ses maréchaux vainquirent le général Mack. Mais le 21 octobre 1805 a lieu la défaite française en mer. En effet, Nelson Baville-Neuve, marquant ainsi la supprimatie des Britanniques de plus de 100 années sur les eaux. Mais les yeux de l'Europe ne sont pas rivés sur eux, mais sur l'Autriche. Après avoir vaincu l'armée autrichienne à Ulm comme à Elchingen, la grande armée fait toujours route vers Vienne. L'empereur François 1er d'Autriche réunit ses derniers troupes et se rallie à l'armée du général Kutuzov, qui a effectué un mouvement de repli sur la rive est du Danube, laissant ainsi Vienne à la merci des Français. Murat est le premier à rentrer à Vienne. Le 2 décembre, la grande armée retrouve l'armée russe à Austerlitz, lors de ce qui deviendra la plus grande victoire française de l'Empire, le jour de l'anniversaire du sacre de Napoléon Ier. Une fois le gros de la coalition annulée, Napoléon gage des négociations avec l'empereur d'Autriche et lui impose le traité de Presbourg, marquant la fin de Saint-Empire romain germanique. Cependant, ce dernier pourra créer l'Empire d'Autriche. L'empereur des Français, grâce à la dissolution du Saint-Empire, puis récupérer certaines régions, comme la Bavire et Bad Wittenberg, et fonda ainsi la Confédération du Rhin. Amis auditeurs, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre sur notre site historialgames.com ainsi qu'à nous suivre et à participer à l'avis du forum en laissant des commentaires. Mais vous pouvez aussi aimer et partager notre page Facebook, ainsi que vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir nos dernières vidéos en ligne. Allez, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada